on est ici pour les vacances mais comme les remontées mécaniques qui sont pas présentes et bah on fait du snow et aussi on fait un peu d'une heure et ça a été luge cours de ski pour la petite et le défi une heure bah du coup comme d'habitude c'est plutôt snowboard ski donc comme beaucoup de gens à la montagne et puis cette année du coup ça nous a permis de découvrir d'autres activités et en fait on n'est pas déçu puisque je pense que l'année prochaine on fera carrément un autre programme on va pas skier toute la semaine on ira faire de la raquette qu'on a pu découvrir cette année qui est vraiment intéressant c'est les vacances scolaires donc on a du monde sur le front de neige on a la chance d'avoir un espace qui est assez grand qui est aménagé avec deux pistes de luge on a rajouté une piste de luge supplémentaire pour ses vacances puis on a rajouté aussi d'autres activités le snow tubing la société d'en remontées mécaniques a mis en place cette activité spécialement pour les vacances on a toujours le jardin de l'école de ski avec les moniteurs pour les trois cinq ans les débutants en ski on a un itinéraire partagé pour le ski nordique la raquette et le ski de randonnée qui continue d'avoir beaucoup de succès on est même en saturation parce qu'on a plus de matériel en ski de randonnée et raquettes pour ce début de vacances et maintenant on a dû proposer d'autres activités notamment le poney luge et le ski de joring donc ça a beaucoup de succès et on a rajouté un petit peu ces activités pour proposer davantage de choses ça se passe super bien il fait très beau et il ya plein d'activités les enfants sont ravis de faire de la luge le petit chou il va au piu piu le matin avec ses copains et en plus il fait hyper beau on mange bien donc donc c'est des très bonnes vacances bon malheureusement n'a pas eu la chance de trouver des skis de fond parce que je pense qu'il ya beaucoup de gens qui sont rués sur les skis de fond donc voilà mais non balades et puis repos on est aussi là pour ce pour se vider la tête nous on est on est à 600 kilomètres d'ici donc c'est vraiment on vient vraiment pour se dépayser quoi eh ben c'est en fonction de ce qu'avait annoncé l'office de tourisme on se laisse un petit peu porté par les événements vu qu'il n'y a pas il n'y a pas grand chose à faire au niveau des centres donc c'est des glisses alternatives à 80% c'est des familles qui viennent après sur harley on est une destination famille plus avec le label qui est donné à des destinations qui font des efforts sur l'offre là les pratiques les services pour les familles et là on a vraiment des tout petits depuis quelques années on a des vraiment tout petit en dessous de trois ans et on doit les occuper leur proposer des choses voilà pour qu'ils jouent dans la neige mais pour beaucoup déjà c'est une chance d'être à la montagne de profiter de la neige dans cette situation là ça se passe bien mais du coup il ya des gamelles voilà je me suis un petit peu fait mal au poignet mais ça va aller bah oui parce que c'est la première année donc c'est pas trop à faire la neige est parfaite c'est il ya du monde mais sans trop aussi et découvrir les alpes parce que c'est pas la même chose que chez nous en auvergne quoi il ya quand même beaucoup de monde et puis j'espère que ça permet aussi de faire vivre la vie locale de toute la haute savoie puisque c'est quand même aussi un peu le but que tout le monde s'en sorte un peu quoi il faut avoir conscience que ces activités elles compensent pas le fait qu'on n'ait pas les remontées mécaniques par contre tout le monde a essayé de s'adapter à proposer des offres différentes voilà c'est un moindre mal mais surtout je pense qu'on arrive à fidéliser notre clientèle en leur montrant qu'on s'est adapté aux circonstances et la satisfaction est quand même assez grande les gens pensaient pas pouvoir faire autant de choses à la montagne cette saison donc C'est parti !